Bienvenue à tous. Je m'appelle Martina Caterina et je suis co-présidente de l'équipe politique et juridique du Global Protection Cluster et nous sommes heureux de vous accueillir à ce forum sur la protection mondiale qui portera sur le renforcement de l'aide juridique et l'accès à la justice dans les situations humanitaires. Pour ceux qui ne connaissent pas notre équipe, notre équipe a été mise en place il y a de cela quelques années comme une plateforme mondiale pour la coordination entre les acteurs humanitaires et cela inclut aussi certains activistes des droits humains, les acteurs de développement, à savoir les ONG, les universités et les organes d'application de la loi. Elle est là pour promouvoir et soutenir les dialogues et le partage d'expériences ainsi que des actions dans ce domaine, aussi bien en termes de loi et développement de politique, mais aussi dans la mise en œuvre des cadres existants pour assurer l'accès aux droits pour des personnes affectées par des crises humanitaires, y compris les personnes déplacées internes. L'objectif de la mise en œuvre nous amène à concentrer notre travail sur les situations humanitaires face à l'aide juridique, surtout sur des projets. Ma collègue Catherine va vous parler davantage de ce projet. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de lancer une publication que nous avions développée au cours des dernières années grâce au travail que nous avions fait avec vous tous. Il s'agit d'une compilation de bonnes pratiques qui constituent des résultats de ce projet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons présenter aussi nos intervenants du jour. Nous allons vous donner la parole pour quelques allocutions d'ouverture à ma collègue, qui travaille à ECHO comme responsable thématique genre et protection. Conita, vous avez la parole. Merci beaucoup Martina, merci à tout le monde et bienvenue à cette session pertinente. L'aide juridique est très importante dans la situation humanitaire. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion pour donner quelques allocutions. Je suis quelqu'un qui est fan de l'aide juridique et il faut aussi assurer l'aspect protection dans les réponses humanitaires. Il y a bien entendu ceux qui soutiennent les populations affectées, non seulement pour avoir accès à la justice, mais aussi pour fournir des services humanitaires. Cependant, très souvent, nous voyons que l'aide juridique n'est pas prise en compte et dans les crises. Tout d'abord, je souhaiterais qu'on porte plus l'attention en urgence aux questions d'aide juridique et développer tout cela dans des analyses de risque contextuelles. L'analyse de risque doit rentrer au centre de la stratégie et l'aide juridique. Et la Régulation nationale demeure des composantes clés pour aborder les problèmes spécifiques au contexte pour permettre à tout le monde d'avoir accès et de jouir de leurs droits. Deuxièmement, nous devons renforcer les preuves et les efforts de preuve. Beaucoup d'informations doivent être collectées, analysées, et des preuves doivent être développées sur comment on pourrait mettre en œuvre l'aide juridique et voir les lois inadéquates qui affectent justement les droits des personnes. Cela doit être un effort collectif, un travail collectif qui inclut la collaboration de tous les membres du cluster. Et au-delà de cela, le leadership et les personnes dans tout le domaine humanitaire. Enfin, nos très bons amis, il est très important de coordonner et de conjuguer nos efforts avec les acteurs de développement. Les acteurs humanitaires ont travaillé dans l'unil analyse de cette aide juridique et construisent justement ce plaidoyer pour couvrir les besoins humanitaires. Mais les gouvernements ont la responsabilité de protéger leurs populations affectées. Il demeure donc crucial que cette composante au niveau des gouvernements, la coordination soit à tous les niveaux, que ce soit local, national, régional ou mondial. Et soutenir l'action des politiques sont soutenues par les partenaires de développement afin de trouver une solution durable et pleine de sens. Je suis sûr qu'il s'agit juste d'une étape sur tout au long de tout un processus et j'espère vivement que nous travaillerons ensemble à développer des interventions humanitaires meilleures pour pouvoir toucher les populations vulnérables ou affectées afin qu'elles puissent jouir de leurs droits. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons des discussions fructueuses ainsi que des présentations intéressantes. Je vous remets la parole et je vous remercie. Merci beaucoup, Corita, pour cette formidable allocution d'ouverture qui nous aide à planter le décor pour cette discussion que nous aurons aujourd'hui. Vous aviez parlé de plusieurs points importants dont nos collègues vont discuter et dans les présentations respectives. Nous sommes très heureux d'avoir une grande fan et supporteur de ce sujet de notre événement aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais passer la parole à ma co-chair, Catherine Ringelot, et pour qu'elle puisse nous présenter certains points clairs à retenir de la publication pour le renforcement de l'aide juridique et l'accès à la justice dans les situations humanitaires, les pratiques efficaces, un titre très long pour cette publication que nous lançons aujourd'hui et à travers laquelle nous avons essayé de collecter certains apprentissages de ce projet. Catherine, vous avez la parole et vous pouvez partager l'écran pour que Catherine puisse parcourir sa présentation. Excellent. Merci beaucoup, Martine. Et en effet, Corita, la plupart des choses que vous aviez dites résonnent dans nos rapports et dans nos recommandations, mais aussi dans nos présentations. C'est un bon début pour nous tous et nous sommes en ligne vis-à-vis de votre message. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le projet a démarré en 2021 et l'objectif principal, ou les objectifs principaux, c'était d'améliorer les capacités des clusters, des domaines de protection, des domaines de responsabilité de leurs membres et des partenaires. Et avec ça, nous devons faire une allergique conjointe de l'aide juridique et l'accès au paysage juridique, aussi mieux comprendre et évaluer les besoins en matière d'aide humanitaire dans les pays d'opération et aussi s'assurer que l'aide juridique et l'accès à la justice fassent partie d'une analyse de protection générale. Et enfin, informer les actions ou renseigner les actions de collaboration et de coordination pour aborder les questions ou les besoins d'aide juridique et promouvoir les interventions d'aide juridique. À cet effet, nous devons renforcer le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix et s'assurer que l'accès est reconnu comme un élément central dans ces différentes phases d'urgence, de la réponse humanitaire d'urgence jusqu'à contribuer à des solutions durables. Et enfin, bien entendu, le projet voudrait relever les meilleures pratiques et les apprentissages au niveau national et régional pour promouvoir l'action efficace. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le projet se comporte de différentes phases. Nous avons les outils nécessaires qui sont là. D'abord, il y a le cadre conceptuel. Puis, nous avons ce que nous appelons le LAF, le cadre d'analyse de l'aide juridique, avec des notes de directives qui sont là pour faciliter une évaluation détaillée de paysages de l'aide juridique dans un pays ou un territoire affecté par des crises. Et ce qui a été produit dans cette première étape, c'est un rapport de sondage en matière d'accès à la justice qui se concentre sur la coordination des politiques, les partenariats, le financement et les besoins réels. La deuxième phase a démarré en septembre 2022 et a consisté en le partage et au déploiement des outils à travers les formations, à travers l'appui technique et les initiatives de coordination dans divers pays. Dans toute cette phase de dissémination ou de partage, nous nous sommes assurés que l'outil a été utilisé dans les différentes situations. Et à côté de la mise en œuvre de ces outils et de l'utilisation, l'équipe a aussi essayé de prendre en compte l'apprentissage dans la mise en œuvre à travers l'organisation de divers webinaires, par exemple. Et là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, nous avons essayé de créer un rapport sur une publication qui est une compilation des bonnes pratiques dont nous parlerons un peu en détail aujourd'hui. Ce rapport, comme nous le voyons, nous avions démarré en 2021. C'est un rapport qui compile beaucoup de consultations que nous avions faites dans le Lexus avec les acteurs de la paix et du développement de l'humanitaire qui travaillent sur l'aide juridique et l'accès à la justice. Et aussi, nous avons des apprentissages collectifs découlant des différents échanges, des différentes réflexions par rapport à l'accès à la justice, des experts et des praticiens qui travaillent dans des situations de crise. Donc, à travers toutes ces voies qui parlent, le rapport enrichit l'apprentissage global et commune, l'apprentissage en matière humanitaire. Nous avons donc trois parties. La première partie, c'est un peu le contexte du projet par rapport à l'aide juridique dans les situations humanitaires. La deuxième partie, c'est la compilation des résultats. Ceci inclut les défis et les bonnes pratiques qui sont organisés autour de trois thèmes, la coordination, le partenariat et l'accès aux populations reculées. Et ceci souligne les complexités ainsi que les obstacles liés à la prestation des services d'aide juridique, surtout dans les pays affectés par les conflits et avec des structures gouvernementales fragiles. En termes de bonnes pratiques, il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Bien entendu, les pratiques d'aide juridique et d'accès à la justice. Les initiatives ont été identifiées par la plupart d'entre vous ici sur cet appel, beaucoup de collègues sur le terrain. Et ceci a montré les impacts positifs vis-à-vis de ceux qui ont été affectés par les crises. Et les équipes en matière de coordination sont là pour travailler et toucher même les populations reculées. Le 13e chapitre et dernier, c'est ce qu'on peut appeler des recommandations qui présentent des directives pratiques pour les praticiens sur le terrain afin qu'ils puissent développer les stratégies d'intervention en matière d'aide juridique transformative et d'accès à la justice. Et tout cela est basé sur les preuves qui ont été présentées à travers la recherche. C'est le chapitre de conclusion. En voyant ces différentes directives et recommandations, il y a une sorte d'organisation au cours de quatre éléments principaux que nous pensons doivent être considérés comme étant nécessaires afin de créer une stratégie d'aide juridique et d'accès à la justice sûre. Ensuite, le premier, c'est la théorie de changement qui répond à l'identification de l'aide juridique et contribue ou reflète les causes profondes des crises, à aborder les causes profondes. Deuxième chose, c'est l'aide juridique et l'accès à la justice au centre de la réponse de protection afin de contribuer aux objectifs durables. Troisième élément, c'est de voir comment nous devons définir les groupes et ceux qui recherchent la justice et les agents de changement pour s'assurer que nous adoptions des approches centrées sur les personnes et des approches inclusives. Et enfin, nous allons parler des approches innovantes et adéquates localisées afin de pouvoir concevoir nos projets le mieux que possible. Nous allons écouter divers collègues qui feront des présentations après moi et qui parleront des exemples concrets de ce que cela pourrait représenter en pratique des stratégies, mais avant cela, nous voulons souligner certaines recommandations clés dans le rapport. Nous voulons vous donner des idées, parce qu'on ne peut pas tout parcourir, des idées par rapport à ce à quoi ressembleraient les recommandations. Je vais donc souligner certains éléments de ce principe clé dont nous avions parlé. Sur le premier, nous parlons de cette idée de la théorie de changement, prochaine diapo qui est nécessaire pour identifier l'aide juridique et les besoins en matière de protection juridique. Dans le même temps, cela est lié au fait de traiter des causes profondes et l'analyse des causes profondes qui ont été faites afin de pouvoir l'utiliser dans la conception et assurer des solutions de justice durable. Nous recherchons également des conducteurs liés au dépensement forcé et des barrières qui pouvaient empêcher ces populations d'avoir accès à des rémédiations ou à la justice. Aussi, nous voulons comprendre le paysage général d'accès à la justice qui pourrait multiplier les effets et les impacts. Et le projet pour les personnes déplacées est même au-delà. Et bien entendu, cela nous lie aux outils dont nous avions parlé au plus tôt, le cadre d'analyse qui pourrait nous aider à prendre en compte les différentes perspectives en matière de paysage de la justice et d'accès à la justice. Ensuite, tout ce qui est lié à ces idées par rapport à l'accès à la justice est central aux interventions humanitaires de développement et de paix. Je vais parler des réponses. Il faut donc comprendre le paysage juridique dans l'analyse de protection et cela aide à révéler comment les facteurs juridiques sont aussi liés ou contribuent au risque. Nous avons un cadre analytique de protection et cela nous permet de voir les différents éléments qui se mettent ensemble pour s'assurer qu'une partie analyse sur les perspectives juridiques est faite dans un cadre général d'analyse qui prend en compte le lien entre les facteurs juridiques et les risques de protection. Et il est aussi important, d'autres aspects, je veux dire, par rapport à ce sujet, c'est que d'autres acteurs humanitaires et du développement intègrent cette aide juridique ou cette dimension juridique dans leurs priorités. Et cette intégration a un double objectif. Le premier, c'est de s'assurer que les interventions sectorielles prennent en compte les moyens de subsistance et que tout cela soit en lien avec l'accord de politique d'un pays à donner ou en train de travailler. Et ensuite, cela doit traiter des questions de justice auxquelles sont confrontées les populations affectées qui ne sont pas touchées par les interventions de protection. pour penser aux interventions, par exemple, d'intervention d'abri, de retrouver des abris et aussi trouver des droits, de voir leurs droits, comment leurs droits pourraient être sauvegardés et comment restaurer la protection à ces populations. Prochaine diapo. Parlons de l'approche inclusive et participative. Toute approche de la population, l'approche de toute la population se permet d'assurer que l'accès ou l'aide à l'aide juridique ou à la justice doit être conçu afin que les populations affectées puissent être vraiment prises en compte ainsi que les communautés d'accueil. Et toute cette approche basée sur les populations en général, basée sur l'existence des capacités et aussi sur la réponse face aux problèmes. Et quand on parle d'inclusion, les populations avec lesquelles nous travaillons ont des capacités et des besoins et aussi il y a des capacités au sein des systèmes juridiques qui voient les deux côtés afin que cela soit le plus inclusif possible. L'autre effet ou l'autre question dont on doit parler qui ressort, c'est la vulnérabilité d'un groupe d'individus ou de personnes pourrait faire face à des vulnérabilités. Ce n'est pas juste une question de femmes ou d'hommes, mais nous faisons partie de différents groupes. Nous pouvons avoir des statuts juridiques différents, mais tout cela nous conduit à voir les différentes considérations. Ceci pourrait nous amener à impliquer les membres de la communauté dans la fourniture des services juridiques et par exemple, trouver des collaborations entre les acteurs juridiques et aussi un large gramme des acteurs non juridiques pour pouvoir toucher tous ces besoins. Et la participation des femmes pourrait jouer un rôle important et leur accès pourrait être promu pour trouver les différentes voies de justice, y compris les systèmes d'aide juridiques. Et le dernier élément ou le principe dont nous avions parlé, c'est que sur la localisation, les approches de localisation et l'approche innovante, un point à noter, c'est qu'il est important quand on pense au programme, c'est la combinaison des initiatives et des politiques afin de pouvoir fournir des réponses adéquates et efficaces. La collaboration avec les acteurs de justice nationale et locale est importante pour assurer l'efficacité des interventions durables. Cela inclut le système ou les acteurs personnalisés. Et enfin, je dirais que, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous avons l'utilisation de la technologie afin de pouvoir trouver les données pour l'innovation et cibler les interventions. Et il est important que l'aide juridique et les interventions de justice soient construites autour des équipes multidisciplinaires. Il faut penser aux avocats qualifiés, mais aussi des travailleurs sociaux. Voilà, je vais m'en arrêter là. Il y a plusieurs choses à voir dans le rapport. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et ce serait intéressant d'avoir ces principes et ces éléments qui doivent prendre vie dans les présentations à venir. Martina, je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Et bon travail. C'est du bon travail que vous avez fait à travers le résumé dans si peu de temps. C'était très riche et je voudrais juste prendre un instant pour voir que tout le monde se présente dans la boîte de dialogue. Je vois beaucoup d'amis et de collègues qui nous rejoignent sur cet événement. C'est vraiment un plaisir. Sur ce, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous quatre intervenants, quatre collègues qui font du travail excellent dans ce domaine. Parfois, ils font face à plusieurs défis, mais nous sommes impatients de les écouter. Comme Catherine le disait, certains exemples concrets et certaines leçons apprises que nous avons mises dans cette compilation proviennent d'eux. Je vais les présenter un à un lorsqu'ils auront la parole. Maintenant, nous allons commencer avec Lorena Nieto, la coordonnatrice principale du classeur de protection au nord-ouest de la Syrie. Lorena, nous sommes heureuses de vous avoir aujourd'hui. Nous avions parlé de l'aide juridique. Nous avons des collègues Gokorita qui a souligné l'importance de cette aide juridique et l'importance de la coordination dans ce domaine entre les acteurs humanitaires et aussi entre les acteurs humanitaires, les droits humains et les acteurs au développement. Pouvez-vous nous dire davantage par rapport au travail que vous faites au niveau du Syrie dans le contexte nord-ouest de la Syrie sur l'aspect de protection ? Qu'est-ce que vous menez comme effort pour avoir des interventions d'aides juridiques plus collaboratives afin de pouvoir aider les personnes à retrouver leurs droits, des personnes affectées par les crises humanitaires ? Merci beaucoup. Vous avez la parole, Lorena. Merci, Martina. Merci à tous et bon après-midi à tous. La situation a commencé très récemment lorsqu'on parle de nord-ouest de la Syrie pour que tout le monde soit au même diapason. Nous parlons d'un domaine spécifique en Syrie, à la frontière avec la Turquie et par rapport à la situation des autorités après la guerre. Nous parlons de cinq points où les gens vivent au nord-ouest. Aussi, pour nous connecter avec les résultats précédents qui ont été partagés sur cette étude, notre approche sur la stratégie juridique est quelque chose que nous avions développé l'année dernière. D'abord, avant, au nord-ouest, on avait une stratégie en place et cela était connecté à une des approches clés dans les situations humanitaires qui était compris comme quelque chose qui n'était pas vraiment pris en compte. Et quand on parle de sauver des vies, il y avait une mauvaise conception comme quoi on pouvait s'occuper de cela pendant ou après, mais pas au début de la situation. Prochaine diapo, et qu'est-ce qui se retrouve derrière l'approche ? C'est quelque chose de très important. Nous parlons de 110 organisations au nord-ouest de la Syrie et l'aspect juridique est quelque chose de très sensible. Les gens ne soutiennent pas l'approche juridique et moins probablement, nous avons des domaines où nous avons des autorités et c'est le premier type de combat que nous devons jouer avec des gens qui doivent jouer leur rôle. En fait, ce que nous avions dit, c'est que si nous changeons l'approche, si nous changeons l'approche, cela devait créer un filet de sécurité afin que nous puissions fournir ces services. C'était une première étape sur comment garantir que nous avons la même approche sur comment la fourniture de l'aide juridique doit être faite au nord-ouest de la Syrie afin de pouvoir nous permettre d'éviter la fermeture de l'espace humanitaire et aussi de permettre à ce que certains partenaires ne soient pas exposés vis-à-vis de certaines autorités et l'accès à la justice et l'aide juridique est quelque chose qui appartient à un domaine spécifique et nous nous sommes dit qu'il faut que nous garantissions que la fourniture des services juridiques soit incluse tout au long du clôture de protection. Cela veut dire que cela inclut le WPOA, le CIPPOA et bien entendu le HAPOA. En faisant cela, nous avions commencé par définir la note directive pour les partenaires. Nous nous sommes accordés sur les différentes manières de travailler dans les domaines spécifiques qu'ils ont vues et que la fourniture des services juridiques était en mesure d'augmenter l'impact de ces services. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avions parlé du CIPPOA, nous avions besoin des réponses liées à la violence bavée sur les gens, la violence domestique pour garantir une protection accrue pour les survivants. Il faut qu'on se connecte à cela. Quand on parle de CIPPOA, des questions doivent avoir un appui juridique pour prévenir l'exposition des enfants à des risques additionnels. C'est une discussion intégrée, une stratégie que nous avions développée à cet effet et en connexion avec les différents points. Nous sommes également mis d'accord que lorsque nous fournissons une aide juridique, cela pourrait être perçu comme un service. Nous comprenons que lorsque nous fournissons un appui juridique, c'est aussi d'essayer d'améliorer l'engagement ou encourager l'engagement des communautés face à la règle de droit. Et dans ces zones-là, il n'y avait pas eu de règle de droit pendant des décennies dans les sociétés syriennes. Pour être en mesure de reconstruire et de rapporter la paix, les communautés doivent comprendre ce que c'est que l'état de droit et cela commence avec les bases de compréhension de pourquoi avons-nous besoin d'avoir un papier civil ? Pourquoi dois-je enregistrer mes enfants ? Pourquoi dois-je comprendre que c'est que l'accès juridique et comment il peut revenir ? Et tout cela, l'aide juridique n'est pas seulement un service qui est fourni. L'aide juridique, c'est ce qui nous aide à construire ce sens d'état de droit et l'engagement de la communauté avec quelque chose de concret qui n'est pas abstrait. Quand on parle de règles de droit ou d'état de droit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est l'application de l'accès au service juridique qui contribuera à la communauté avoir une meilleure compréhension de ce que c'est que l'état de droit même s'ils vivent dans sa contexte. La prochaine étape de cette approche rationnelle, c'est de cibler certaines choses. Comme on l'avait dit au début de la session, la fourniture de l'aide juridique et l'accès à la justice n'est pas seulement quelque chose qui se retrouve dans le champ d'action du déplacement. Ce n'est pas juste une question d'urgence, ce n'est pas juste une question de protection. Ça doit aller avec toutes les étapes de déplacement. Il faut qu'on garantisse les déplacés internes et les communautés aient accès à l'appui en matière de protection juridique, même s'ils sont dans des situations difficiles. Il faut donc soutenir l'accès à la justice transitionnelle, le mécanisme de justice transitionnelle et tout ça doit passer par ces étapes. C'est aussi connecté aux droits humains. Je pense que l'un des défis que la discussion sur les droits humains a, c'est quand les gens commencent à se demander est-ce que vous passez au développement quand les humains doivent faire ceci ou cela? Et nous approchons ces discussions à diverses reprises avec nos partenaires qui nous permettent de voir qu'il y a des divisions entre tel et tel. Tout ce que nous faisons est basé sur les droits humains. Ça veut dire que nous avons une obligation de garantir que l'accomplissement des droits n'est pas seulement à travers la fourniture des services, ça doit être à travers le renforcement de l'environnement de protection de l'état de droit et l'accès à la justice fait partie de ces obligations que nous avons pour renforcer la protection dont nous parlons. Tout ce que nous faisons doit être un engagement pour le lent et le moyen terme et pour pouvoir le faire. En ce moment, nous avons les fonds des écoles de 6 à 9 mois et il faut avoir une approche de consortium où nous recevons des fonds et c'est pourquoi nous avons commencé à la fin de l'année dernière et maintenant, il faut consulter, avoir du soutien de la part des donateurs d'ici à 2025, mais dans les deux consortiums, un est pour la protection et l'autre, c'est pour la transition de la justice et l'autre, c'est pour la fourniture du soutien juridique qui sera étalée sur les deux, trois prochaines années. Donc, celui-là, c'est sur l'approche stratégique. Je veux juste vous montrer où nous sommes. Ici, vous avez la stratégie juridique. Nous avons fait le plaidoyer avec les partenaires pour comprendre pourquoi nous avons besoin de faire cela et pourquoi c'est important pour le droit de l'homme. Est-ce que nous avons dit OK, chaque proposition d'ici la fin de 2023 et 2024 ne sera pas à expecter dans les HRP si cela n'inclut pas la fourniture du soutien légal. Donc, cela a été très important pour nous parce que nous a permis d'avoir un réseau légal en place où nous avons à peu près 24 avocats, 62 d'entre eux qui sont des femmes, 63 plutôt. Non, ce n'est pas ici. Désolée. c'est 62 plutôt. Donc, nous avons 125 avocats et tous ces avocats offrent des services. Nous parlons par exemple des déplacements, des risques. Les risques de déplacement et des biens abandonnés ont l'importance d'inclure les terres et les propriétés dans cette provision. donc, il y a des gens qui nous aident à enregistrer des propriétés abandonnées ou alors affectées par les bombes et consorts. Donc, nous faisons cela de manière intégrée pour des questions pour l'héritage, pour les divorces, la documentation civile, les divorces, toutes sortes d'inscriptions. Et aussi, nous le faisons aussi pour la transition. d'un, c'est d'abord le document sur la violation des droits pour les mécanismes et le deuxième, c'est la protection pour la restitution des terres une fois que les mécanismes de transition de justice se sont remplacés. Une fois que cela est fait, entre janvier et septembre, nous avons pu atteindre 62 personnes, 62 000 personnes, et nous avons pu sécuriser 9,9 millions de dollars qui représentent 8 % des fonds garantis. Mais cela fait partie d'une stratégie dont nous avions déjà couvert 1 % des fonds totaux où maintenant nous sommes passés à 1,8. Mais le chiffre est bon. Nous comprenons l'ampleur, que l'ampleur est plus élevée et que nous essayons de voir ce soutien de la part des donateurs dans ce consortium que nous faisons en ce moment. Nous voulions aussi dire que la situation diffère d'une zone à l'autre parce que beaucoup d'entre de ces accès ou de ces soutiens juridiques ont des exceptions. Ce que vous voyez sur l'écran, le bleu foncé, ce sont les barrières que nous avons. et dans ces zones, c'est où nous fournissons le soutien juridique. Il y a une combinaison d'exercice 1 pour les zones de première ligne, les conditions de sécurité. Nous avons nos équipes qui vont aux zones de première ligne où il y a une limitation des services juridiques fournis. aussi pour garantir la protection des personnes blessées pour s'assurer qu'elles ont les documents pour se déplacer sans être exposées à des risques supplémentaires. Et dans les autres zones, nous avons les partenaires et les centres communautaires travaillent pour garantir une fourniture de services, y compris le soutien juridique. Et l'aspect final que nous avons inclus dans cette capacité juridique, c'est les partenaires qui sont plus focalisés. Les équipes de protection sont dans les centres pour garantir deux choses. Les personnes qui vont avoir accès aux soins de santé ont également besoin de services de protection, c'est-à-dire statut légal, soutien légal pour avoir accès à ces services. Et cela nous permet également, vous savez, les ceux de la santé font l'identification des violations des droits et une fois que la documentation est faite, la fourniture de services est également réalisée. Donc, tout cela se peut s'assurer que si vous avez les droits de documentation, cela est relié aussi à la fourniture d'un soutien juridique requis. Et si vous voyez la cartographie, c'est juste pour vous montrer le genre de services qui sont demandés de janvier à août de la part des partenaires légaux et aussi avec le soutien aux cartes. Et vous ne pouvez pas, par exemple, passer du nord vers le sud sans un document légal. Et le premier point, c'est par exemple l'enregistrement des personnes mariées. nous voulons juste souligner les leçons apprises. La première étant que très souvent nous entendons que ces questions sont sensibles. Lorsque nous identifions quelque chose qui semble être sensible, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. Cela veut tout simplement dire qu'il faut en parler plus coordonnées et mieux coordonnées et mieux articulées pour garantir que lorsque nous le ferons ensemble, nous serons plus forts et nous ne sommes pas en train d'écloser qui que ce soit. Donc si cela est censé, il faut trouver une manière de le faire. Et cela implique qu'il faudra le faire ensemble. Si nous le faisons de manière isolée, cela devient plus dangereux. Et c'est là l'une des leçons apprises. La deuxième chose, lorsque nous parlons d'accès à la justice, cela implique toutes les différentes parties. il faut que cela soit connecté à toute la stratégie de protection. Une autre leçon, c'est que si nous faisons la fourniture des services juridiques, il faut aussi assurer le partage de fonds. Lorsque nous avons fait l'étude de ceux dont les gens avaient besoin, la plupart des manquements s'étaient reliés au fait que les gens n'avaient pas d'argent pour payer un timbre, un café. Et lorsque nous avons fait le calcul de cela, c'était moins d'un dollar qu'ils n'avaient pas. Donc cela s'est résulté en quoi ? En fait, de ne pas avoir des documents et bien d'autres choses. Donc il faut du cash, de l'argent et chercher une matrice pour distribuer des fonds, peut-être par une banque ou bien par autre chose. Voilà, ça peut être fait comme ça. Et puis, c'est un package juridique qui inclut l'orientation, la matrice, la manière de donner les sous, le cash, l'argent liquide, c'est important. Je vais aller aussi à l'autre point, à l'intersecteur, que cela fait partie de notre rapport également. Toutes ces choses que nous faisons doivent être connectées au reste des clusters. Lorsque nous parlons de due diligence, on ne peut pas faire ceci sans un abri. Lorsque nous parlons, par exemple, des violations des droits, cela doit être connecté aux clusters de la santé. Et nous avons dit que ces capacités sur le soutien technique à travers tous les clusters garantissent que chaque besoin requis peut être fourni et peut être fourni à travers tous les autres clusters. Nous avons aussi développé un dashboard et un tableau de bord parce que nous comprenons que pour les donateurs, cela peut être non, c'est trop abstrait, quel est l'impact ? Si on a décidé, entre le blanket ou le juridique, on doit pouvoir se décider. Donc, si on fait le plaidoyer de soutien juridique, cela doit être ça. Il faut pouvoir montrer son impact. L'information que nous avons au tableau de bord que nous collectons de la part des partenaires locaux sont claires et nous demandons quelles sont les actions juridiques et quelle est la distribution. Est-ce que nous travaillons avec les populations ou avons-nous les manquements ? Combien de temps est nécessaire de la part de tout le monde ? Donc, je pense que les donateurs sont intéressés au soutien juridique, mais il faut améliorer les capacités pour montrer l'impact et montrer également la manière détaillée par laquelle on peut avoir accès aux causes profondes et cela pourrait ouvrir la porte à d'autres soucis qui pourraient être réglés. Je vous passe la parole. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Loréna. C'est très intéressant. Vous avez également résumé, nous n'avons même pas essayé de le redire, mais j'ai tellement appris de choses dans ce que vous avez dit. Félicitations et à tous les partenaires pour le projet que vous avez fait, malgré les difficultés, parce que cela est très impressionnant. J'espère que nous aurons également le lien vers le tableau de bord dans la boîte de dialogue. Nous reviendrons vers vous pendant les questions-réponses, mais maintenant, nous allons entendre de Baba Koura accès à un coordinateur d'Access du Justice au Nigeria. Baba, s'il y a un problème avec la vidéo, on verra comment gérer, mais dès le moment qu'on arrive à vous entendre, clairement, cela devrait aller. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. nous parlons beaucoup, comme Catherine le ditait, l'importance de la coordination, l'action avec les partenaires locaux qui travaillent dans cette zone. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le travail de Nigerian Bar Association pour soutenir les interventions légales des personnes affectées et comment vous travaillez avec d'autres membres du secteur de protection pour assurer une action plus coordonnée et plus collective dans ce domaine ? Je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Est-ce que ça va maintenant ? Alors, je suis Baba Kuraka, je travaille à Nigerian Bar Association Baro-Nigérian. le projet, c'est donner des services juridiques aux personnes affectées par les affaires de Boko Haram à Baro-Nigérian. Donc, le projet est divisé en deux parties, c'est-à-dire l'assistance juridique et la documentation. Est-ce qu'on peut passer à la diapo ? Suivant, est-ce que je vous l'ai dit ? Comme je l'ai dit, nous sommes des arrières ici et nous couvrons la zone de Adamaoua, mais nous couvrons aussi les zones des localités gouvernementales, c'est-à-dire à Borno, où il y a eu justement des attaques. Le projet vise à assister les personnes déplacées au niveau interne, mais nous regardons également d'autres personnes qui traversent vers le Nigeria pour d'autres raisons et qui sont affectées par les insurrections de Boko Haram ou alors des personnes qui sont retournées au Nigeria en provenance d'autres pays comme le Cameroun ou autres. Diabo, s'il vous plaît. Alors, le projet vise à réaliser un certain nombre de choses. Comme je le disais, nous avons l'assistance juridique et la documentation. Alors, sous l'assistance juridique, nous avons une représentation au tribunal. Les avocats du barreau qui représentent au tribunal et nous avons aussi une session pour RDAO, c'est-à-dire pour assister toutes sortes de personnes. et nous avons également un projet relatif aux différents problèmes administratifs si des gens seront face à des problèmes comme des visas et bien entendu qui ont du mal à avoir accès à leurs parents. Donc, nous les aidons dans ce sens afin qu'ils puissent rentrer en contact avec leurs bien-aimés ou alors récupérer leurs biens tels que des terres ou des maisons. Donc, ils peuvent suivre un processus et obtenir une validation après décès de leurs proches, par exemple. Après l'établissement dans différentes localités telles que Madouguri, certaines personnes trouvent vraiment difficile de sortir de ces zones. Donc, la collaboration avec les donateurs, c'est-à-dire UNHR, nous avons établi des camps où des personnes peuvent avoir accès à la justice à travers les camps. et aussi des sessions juridiques ou des sessions de conseil où les avocats se rendent dans ces camps et écoutent des personnes en situation de besoin et des conseils sont prodigués pour des personnes qui ne peuvent pas se rendre dans un tribunal. Donc, l'intervention au tribunal peut souvent être difficile et aussi des centres de détention militaire, etc. Nous apportons également notre aide à ces personnes qui sont détenues pour différentes raisons. Puis, sous les autres activités, il y a la conscientisation à travers les programmes radios, nous les assistons tout en leur disant si vous avez des problèmes juridiques, voici ce que vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez résoudre votre problème et toutes ces informations sont données à travers la radio et d'autres médias. Alors, et sous la bannière de documentation, au Nigeria, nous avons ce que nous appelons indigène septique, c'est une autorité gouvernementale, donc c'est une sorte de diplôme ou certificat qui est fourni par la localité et cela aide à fournir d'autres documents de voyage, cela aide aussi à avoir de l'emploi ou alors des bourses de la part du gouvernement, donc nous les aidons dans la collaboration à avoir des certificats pour les autochtones. Donc dans les états que je viens de citer, Borno, Adamawa, il y a aussi l'enregistrement des enfants sous l'âge de 15 ans. Donc on leur donne un acte de naissance, on les enregistre et on leur donne aussi l'acte de naissance. Et il y a aussi l'enregistrement AM, c'est une partie de la documentation au Nigeria qui est également reliée aux banques ou aux passeports ou bien aux banques électroniques sur téléphone lorsque c'est difficile pour les personnes d'avoir accès aux services sociaux au Nigeria. Nous enregistrons également des personnes et nous leur donnons une carte nationale d'identité, y compris ceux qui sont retournés au Nigeria et qui sont venus du Nigeria, Éthiopie ou s'il y a eu des rabattriments du Cameroun. On les aide justement à avoir tous ces documents nécessaires. Donc en gros, ce sont les activités que nous exécutons pour aider les personnes qui sont affectées par les insurrections. Donc le nombre de personnes que nous avons aidées cette année, pas pour les années récentes, c'est ce que vous voyez, nous avons commencé en 2017. Un diapo, s'il vous plaît. Alors les autres activités que nous entreprenons, c'est de changer avec les autorités, les autorités judiciaires, la police, FIDA et les chefs traditionnels. Donc nous plaidons auprès de ces autorités pour pouvoir échanger. Voilà ce que nous voulons, voici ce qui devrait être fait, ce que nous avons l'intention de faire. Et si c'est possible, ils nous donnent l'accès, ils nous donnent la possibilité de le faire. comme je le disais, nous aidons les personnes qui ont été arrêtées, détenues pour des crimes qu'ils n'ont pas commis et même pour les personnes qui ont commis un acte. Donc certains de ces camps à Madaguri, je vous ai parlé plutôt des banques mobiles, mais nous disions que ces banques mobiles devraient continuer à Madaguri et offrir un peu plus de services pour aider les personnes déplacées. Et puis, ce plaidoyer doit aussi être fait dans certaines zones ciblées. Il y a certaines zones qui ont été élaborées ou dans lesquelles les insurrections ont été faites et les autorités civiles sont quittées et ne sont pas revenus sur ces emplacements parce qu'il y a tellement de difficultés. Il y a des bâtiments qui ont été détruits qu'il faut reconstruire. Il y a aussi des questions de sécurité et tellement de choses. Mais au moins, quelque chose a été fait à Bama, Goza, et Silt. Et puis, il faut également faire un plaidoyer auprès des instituts gouvernementaux pour la continuité de l'établissement des documents administratifs tels que les actes d'essence, etc. Est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante ? Permettez-moi de vous dire qu'il vous reste juste trois minutes parce que nous avons encore quelques autres présentations à faire. conseils juridiques et la conscientisation peut être fait dans les communautés d'accueil. on peut justement les informer sur plusieurs sujets qui les concernent. Diapo ? ici sont les efforts collaboratifs des ONG tels que les NRC et DRC la commission nationale des droits de l'homme qui met en œuvre également des activités reliées l'accès à la justice donc nous collaborons avec eux sur de telles activités. Diapo s'il vous plaît. Diapo. Alors quel est donc l'impact de ces projets ? En réalité il y a une augmentation de l'accès aux documents légaux une augmentation de l'information par rapport aux droits de l'homme et les procédures et nous réunissons également les questions des personnes qui sont mises sous détention sans procès et les gens sont maintenant conscients de quoi faire lorsqu'elles se retrouvent dans des situations en face des autorités légales. Diapo s'il vous plaît. Alors pour évaluer toutes ces avancées je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de difficultés à notre niveau dans la mise en œuvre du projet ou toute chose qui a à voir avec la sécurité. Ici je vous présente les autres difficultés des gens n'ont pas de nourriture ou bien d'abri. Fournir par exemple à manger ça peut constituer une difficulté. Le manque de confiance, les retards dans le traitement de certains dossiers sont entre autres des défis. La destruction de l'épreuve Difficulté à avoir accès aux témoins le manque de ressources humaines les gens ne sont pas prêts à aller dans les zones éloignées pour travailler il y a aussi une difficulté là-dedans et dans certaines zones nous voyons la difficulté d'avoir accès à certains ministères. diapos s'il vous plaît. Alors ici je vous présente des suggestions établir un système coordonné parmi les partenaires de mise en œuvre en employant le personnel judiciaire pour nous aider. Voici quelques domaines partage d'informations restaurer la confiance dans le système judiciaire d'après-midi évidence et witnesses dans le cas de la loi proactif en réduisant la déchimée de crimes comme le SDBV il y a besoin de sensibiliser là-dessus ensuite on passe à la diapo suivante Dernière diapo j'espère que c'est la dernière merci beaucoup pour votre écoute nous sommes reconnaissants merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous au Nigeria vous êtes un partenaire important qui travaille dans ce domaine beaucoup d'idées qui découlent de vos commentaires je prenais quelques notes et j'ai vu la collaboration que vous décriviez avec les différentes autorités le gouvernement local la commission des droits humains national et aussi toutes les informations que vous avez décrites en matière juridique et aussi en voyant l'importance de vos activités de plaidoyer avec les partenaires pour apporter ce changement dans le système et je pense que ce lien est devenu très vivant en vous écoutant avant de passer à la prochaine présentation nous voulons écouter notre public nous avons une question sur le mentimètre qui devrait apparaître sur l'écran et nous avons deux questions la première c'est de connaître à quel niveau votre travail est lié aux activités d'accès à la justice et à l'aide juridique vous avez deux options pour répondre d'abord le lien a été partagé dans la boîte de dialogue le lien du mentimètre et vous pouvez répondre ou bien vous allez sur menti.com et utiliser le code qui apparaît à l'écran la première question c'est quelle est l'importance de l'aide juridique par rapport à votre travail au sein de votre organisation est-ce que c'est beaucoup peu pas du tout ou vous n'êtes pas sûr je vais aussi vous dire que nous allons partager les présentations avec vous sur la page de l'événement à la fin pour que tout le monde puisse y avoir accès nous disons à ceux qui ont déjà répondu nous rendons compte que le nombre de personnes qui répondent continuent de grimper et que l'aide juridique est impliquée dans les activités de la plupart d'entre vous ce qui formidables formidables et sur ce nous ne savons pas vous êtes membres c'est sûr du classeur de protection dans différents domaines de coopération nous 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 avons encore vous accorder quelques minutes étant donné que d'autres instructions sont mises dans la boîte de dialogue nous avons également une deuxième question pour vous nous avions appris de Coreta et d'autres intervenants que très souvent l'aide juridique n'est pas vraiment priorisée au niveau interagence et aussi Lorraine dans le cluster de protection au nord-ouest de la Syrie lorsqu'elle a parlé de la résolution de ce problème en particulier, ce qui est intéressant. Nous avons une autre question. Pensez-vous que l'aide juridique a été priorisée dans le processus HNO-HRP dans vos pays d'opération? ou des réponses qui sont beaucoup, peu, pas du tout, ou vous n'êtes pas sûr, ou vous ne savez pas. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur le lien dans la boîte de dialogue, il vous conduira directement au maintien mètre. Pour ceux qui ont dit que c'est très priorisé, pouvez-vous nous indiquer de quel pays vous provenez? Vous pouvez le dire dans la boîte de dialogue, peut-être que ce n'est pas au nord de la Syrie, bien entendu, peut-être que c'est dans un autre pays, ce serait vraiment intéressant de l'apprendre. C'est bien de voir certaines des réponses qui sont respectées d'une manière ou d'une autre. Nous avons des groupes de travail sur l'aide juridique qui sont spécifiquement dédiés à ce genre de travail dans certains pays. Nous pouvons voir à travers le fait que c'est juste un peu priorisé que nous devons travailler ensemble à l'avenir davantage. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons à présent notre prochain intervenant et c'est notre plaisir de vous présenter Stéphane Concilio, responsable de programme pour l'international development organization. Et quand on parle de justice, on parle de différents systèmes pour avoir accès à la justice et aussi toucher les différents besoins en matière de situation humanitaire. Et on ne peut pas mettre à l'écart l'importance de la justice formelle dans le système juridique. Pouvez-vous nous dire comment travaille votre organisation vis-à-vis des personnes touchées par les crises humanitaires? Merci, Stéphane. Vous avez la parole. Vous avez neuf minutes peut-être. Merci beaucoup, Martina. Je vais être bref. Tout juste pour dire que tous les intervenants avant moi ont déjà mentionné le fait que nous sommes des acteurs. Ce qui me facilite ma présentation, Catherine a parlé de cela. Baba a également parlé du Nigéria. Lorina a souligné le besoin de promouvoir des approches holistiques qui forcent à développer des solutions menées au niveau national ou local. Et c'est ça l'objectif de cette présentation. Et nous avons le centre a développé des situations en Somalie qui sont des cas basés sur le contexte. Et je vais vous présenter trois cas pratiques, meilleures pratiques, qui ont été prises en compte du rapport indiqué par Martina. On peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Merci. Passons en parlant de la présentation. Avant d'expliquer le fonctionnement des centres AIDL, je pense qu'il est important de mentionner le statut du secteur de la justice en Somalie. La Somalie est caractérisée par un système de justice pauvre. Dans la plupart des pays, on a la loi coutumière, on y a la charia et la loi normale. Pendant la guerre, les institutions ont été vraiment endommagées. Les communautés somaliennes dépendaient beaucoup sur leur propre système. Depuis que le système a été mis en place et qu'il est fonctionnel depuis 2012, le pays s'est concentré sur la stabilisation politique et renforcer les institutions. Dans ce cas, même les institutions font toujours face à des capacités limitées, à un manque de ressources. Et en conséquence, la plupart de la population à l'heure, même nous le parlons, 80 à 80 % des personnes comptent toujours sur cette justice continuelle. Bien entendu, ces systèmes font face à des défis. Ils ne respectent pas les droits internationaux, les droits humains, surtout pour les femmes, les minorités, les déplacés internes. Et aussi, bien entendu, à travers certaines régions, il y a un manque d'intégration formelle au sein de l'État, ce qui limite la faisabilité. Et encore une fois, par rapport à plusieurs années, notre organisation et d'autres partenaires soutiennent le gouvernement. Il y a la Somalie à mettre en place ces centres. Je vais essayer de voir ce qu'est ce centre ADR et comment fonctionne-t-il. Ces centres pour l'initiative de la justice ont des éléments appropriés. Et là, on parle de médiation et d'arbitrage. Et aussi, c'est en lien avec la question de Sharia, qui a une chance de loi. Et dans ces centres, les luttes sont gérées par les personnes identifiées par les ministères de la justice en collaboration avec les leaders communautaires pour promouvoir cette justice. Chaque centre ADR a des indicateurs. Un parallèle juridique et un clerc. Le clerc est responsable de l'administration quotidienne du centre, qui maintient la relation avec d'autres acteurs communautaires, surtout les policiers et les agents tribunaux. Et le para-juridique soutient l'ADR dans la classification des cas sur la base de leur nature, la nature du litige, et fournit le conseil juridique au système, surtout pour les femmes, et aussi fournit les sessions de sensibilisation. Les centres n'opèrent pas dans le vide. Comme je l'ai dit, les sources de la loi sont le HED et le Sharia, et bien entendu, ils ont des procédures qui n'affectent pas ou qui ne mettent pas en danger ces litiges. Et quand il s'agit des procédures à suivre, ils font très attention et ils font appel aux éducateurs et on explique les protocoles que nous allons détailler dans un moment. Et aussi, ça prend en compte les droits des enfants et la protection des ressopies. Par rapport à l'aide juridique, permettez-moi d'expliquer, avant de passer aux meilleures pratiques, comment ça marche pour les centres ADR. Lorsqu'une personne arrive au centre ADR et recherche une aide, le cas est enregistré par le clerk, et la personne est envoyée au para-juridique, au centre qui fournit le conseil. Le para-juridique est soutenu par l'avocat qui fournit plus de conseils en profondeur et évidemment une représentation. Enfin, de son travail avec des paramédicaux juridiques et aide la population à circuler dans le système juridique en leur fournissant un conseil juridique. Il y a aussi des services d'appel de justice fournis par le service. Passons au prochain diapo, à la prochaine diapo, avec la première et la meilleure pratique. La première, c'est la possibilité d'utiliser les centres comme un point de référence, ou on peut l'appeler un hub d'aggrégation de services pour les survivants de la violence basée sur le genre. Comme vous le savez, les normes internationales demandent à ce qu'on puisse voir les différents mécanismes, et cependant, notre approche et notre idée ici, l'idée du gouvernement, c'est que les centres ADR sont des centres innovants, avec une approche pragmatique, avec l'objectif de s'assurer que dans ces cas, les services de référence puissent prendre en compte certains éléments. Et à certains endroits où il n'y a pas de service juridique actif, où on a la justice qui est retardée, où la justice devient inaccessible, alors le mécanisme pourrait fonctionner dans ce cas comme un pont, non seulement pour courir les officiers de police, mais aussi prendre en compte les hôpitaux, les autres fournisseurs de services dans la zone. Comment cela fonctionne ? Cela fournit aux survivants des violences basées sur les gens des idées pour pouvoir collaborer avec la police. Les paras juridiques font un partenariat avec les centres pour s'assurer que les survivants des VBG soient accompagnés par deux personnes, pour aller à la police, au tribunal, dans un abri ou bien à l'hôpital, pour qu'ils puissent avoir l'assistance dont ils ont besoin. Et tous les cours sont couverts par le centre ADR. Et enfin, un service additionnel a été ajouté en Somalie et en Somalie-Londe. L'idée, c'est que le centre ADR pourrait fonctionner comme un pont, surtout dans les cas de violences sexuelles, et pour pouvoir rassembler les preuves et prendre en compte les témoignages en cas de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles, tout cela doit être vu et constituer des preuves. Par exemple, la prochaine bonne pratique, ce que j'aimerais souligner, c'est la mise en place récente. Et c'est le cas de la Somalie, d'autres communautés, d'autres groupes affectés depuis par les changements climatiques tels que les ITP. Et avant de parler de ces meilleures pratiques, j'aimerais dire quelques mots sur comment la Somalie est affectée par les changements climatiques et comment cela mène au conflit et qui demande l'intervention du ADR Centre et des fournisseurs de services. Évidemment, cela est perceptible et cela se manifeste dans des conditions extrêmes, les sécheresses, les inondations, mais aussi intensifiées par les changements climatiques, qui ont résulté à un déplacement massif, ce qui se traduit à un flux de migrants vers les centres urbains. Et cela déclenche des conflits. Dans le même temps, les changements climatiques changent également la manière de vie et intensifient les conditions de vie. Vous savez, la concurrence, quand il s'agit d'avoir de l'accès à de l'eau, les points d'accès de l'eau et les zones avoisinantes sont souvent entourées des personnes qui gardent ces lieux. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons soutenu le gouvernement somalien pour avoir des centres mobiles. Contrairement aux centres qui opèrent dans les zones spécifiques dans une période de l'année, nous avons des zones hotspots, que nous disons hotspots, comme je peux le voir, par exemple, une coopération immédiate entre les ILO et les autres hotspots de Somaliland pour la préparation des autorités et les agences somaliennes travaillent avec ces agences pour soutenir et renforcer les capacités. Les services offerts par les Media Lab, je ne veux pas entrer là-dedans, mais les avantages de ces zones, c'est que ce sont des zones chaudes qui rendent la plateforme idéale pour les activités. Donc, nous pouvons passer à la dernière diapositive. Il vous reste une minute. J'ai juste une seule diapositive, mais c'est l'une des choses les plus importantes, c'est comment promouvoir l'inclusivité à travers les centres ADR. L'une des critiques qui est souvent prononcée contre les ADR, c'est que les femmes sont discriminées. Je vous dirais que, et cela est reconnu par tous les rapports de la justice, pour essayer de surmonter la situation, et je promets de finir là-dessus, permettez-moi de finir sur quelques mots sur comment les Media Center se battent pour les femmes, les IDP et les clans minoritaires pour protéger les droits des enfants. Pour les femmes, nous avons déjà parlé de comment protéger les droits des survivants, des violences basées sur le genre. Nous voulons aussi promouvoir le rôle des femmes en Somalie, où la participation des femmes est très souvent très limitée. Alors, les SOP, les procédures de performance standard, indiquent clairement qu'il y a un besoin d'une représentation égale d'hommes et femmes, et qu'une femme adjudicatrice doit être là à chaque fois qu'il y ait un cas de violence domestique, de violence basée sur le genre, etc. Alors, au début, les adjudicateurs hommes étaient là, dans les centres de médiation, mais très progressivement, ils ont commencé à comprendre les avantages. Et l'avantage, c'est que lorsqu'il y a une femme en tant qu'adjudicatrice, dans les discussions, les femmes recherchent la justice de manière plus efficace, et elles révèlent beaucoup plus les problèmes familiaux. Et cela, comme résultat, plus de 20% des femmes adjudicatrices dans les centres Oedipia sont des femmes, et maintenant, deux femmes sont incluses dans les centres. Quelques mots sur la jeunesse. L'âge est important pour être un adjudicateur, mais les jeunes participent aussi dans les centres médiatiques. Ce sont surtout les jeunes, et de fois, cela, c'est très intéressant pour combler le gap de l'âge. Certains clans aussi sont représentés dans les panels, et une évaluation a montré que 62%, 72%, même si elles ne savaient pas la représentation des clans, ils ont toujours pensé que, voilà, ils pourraient, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais être tout droit au dernier point, comment les médias peuvent protéger les droits des femmes et des enfants. Au Somalie, nous voyons les blessures, les bagarres. Alors, pour les conflits familiaux, pour le meilleur intérêt de l'enfant, certaines choses sont souvent mises de côté, surtout dans la communauté. Après, les crimes, vous verrez, les preuves partout, les enfants sont souvent détenus pour une période de temps plus nécessaire. Et dans ces centres, nous avons développé une étape pour les enfants et qui est maintenant mise en œuvre par toutes les personnes impliquées. Et le dernier point, le tout dernier point, les centres médiatiques suivent une approche pour promouvoir un mécanisme. Le problème avec le mécanisme, lorsque vous parlez des acteurs, c'est que nous nous concentrons sur un seul côté, dans certains cas, il y a des acteurs, des institutions, et ce n'est surtout pas le contraire. Et ce qui est fait, c'est que les adjudicateurs vont sur une base hebdomadaire dans les stations pour identifier les cas qui peuvent être renvoyés au centre ADR, qui agissent comme un point de restauration pour un mécanisme de justice où nous essayons d'éviter la mise en danger des jeunes et des enfants. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, j'en ai terminé. Stéphane, j'apprécie beaucoup parce que cela est très intéressant. Je sais que nous avons dédié notre webinaire à ce sujet et j'invite les collègues. Si jamais vous pourrez mettre un lien dans le chat, si jamais ils le trouvent, ce serait une autre ressource. nous aurons l'opportunité de discuter un peu plus. Et je crois que vous avez également répondu à l'une des questions dans la rubrique questions réponses, comment on peut renforcer l'inclusion des groupes marginalisés. Donc merci d'avoir partagé, Stéphane. Et pour finir, nous n'avons plus beaucoup de temps, nous entendons de la part de Catherine, le chef de Global Protection. Et Catherine, pour vous, merci d'être avec nous. Nous savons, comme nous l'avons dit plus tôt, il y a l'accent qui est mis sur le développement de cette aide analytique juridique, mais aussi pour son utilisation et sa mise en œuvre. Nous allons entendre de votre part sur les efforts sur l'analyse juridique pour faire avancer la cause. Merci beaucoup, Martina. Je vais essayer d'être bref. C'est une opportunité de partager des bonnes pratiques et des leçons apprises sur l'analyse juridique et l'importance, reconnaître l'importance des preuves pour informer et sur laquelle nous basons notre accès à la justice dans le secteur humanitaire. Alors, les analyses juridiques sont la base de notre orientation, de notre travail juridique et facilite et aussi permet les résultats très prouvants. Donc, il faut vraiment comprendre, et si vous voyez l'élément important de l'analyse légale juridique, parce que l'analyse juridique est tellement importante qu'il faut se baser sur des preuves et c'est pourquoi nous avons choisi des politiques, des politiques spécifiques et des groupes pour dédier notre travail sur le renforcement d'une telle cause. C'est pourquoi nous sommes rassemblés pour développer cela. Nous l'appelons maintenant un cadre d'analyse d'aide juridique. Comme vous pouvez le voir, c'est une structure très logique, simple qui comprend quatre composantes qui sont assez évidentes les unes après les autres. J'aimerais tirer votre attention sur quelques points avant de revenir sur ce que d'autres orateurs ont dit. Donc, pour comprendre notre analyse juridique, on commence avec cette vision plus large et nous essayons de comprendre le contexte. et nous essayons de comprendre les normes, la pratique contextuelle et aussi les solutions qui sont nécessaires pour les besoins juridiques. Nous devons d'abord les identifier, les catégoriser et comprendre l'ampleur et savoir qui est impacté, mais aussi les origines des besoins juridiques. Et je reviens à un point qui a été mentionné plus tôt qui nous aide à résoudre les causes profondes et avoir une compréhension importante des origines de ces besoins d'aide juridique. Et aussi, cela nous aide à comprendre quel est l'impact de ces besoins d'aide juridique pour le bien-être des personnes affectées et une autre considération à différents types de personnes affectées, différents groupes, différents groupes marginalisés et à risque. Et pour finir, et que c'est très important, je n'oublie pas, les capacités existantes et les réponses. Donc, en quelque sorte, ici, c'est pour parler de ce qui se passe, qui sont les acteurs, quelles sont les interventions, les efforts dans la résolution des problèmes liés à l'aide juridique. Une autre chose importante à comprendre, tout cela revient à l'importance de coordination et de clarté dans ce travail. J'aimerais revenir à l'importance et aux avantages que nous avons déjà vus d'avoir développé ces outils. C'est un cadre analytique qui nous a donné une approche structurée très nécessaire. Cela a donné une logique et je pense qu'elle se base sur une aide juridique existante ou un modèle existant que nous tous avons déjà, en tant qu'organisation, avons déjà vu avoir. et comme je le disais, il y a le cadre qui est très bien connu par les collègues. C'est quelque chose aussi qui est très reconnu et après avoir écouté l'histoire, c'est une force avec une même force et un même composant que nous utilisons. l'analyse conjointe Je voulais aussi revenir à ce que Corita a dit qui a été aussi clair pour nous comme objectif. L'analyse juridique nous donne aussi un outil à développer parce que cela nous a déjà aidés à mettre plus d'accent sur l'aide juridique dans le contexte humanitaire et l'aide juridique a son importance à elle et est une partie intégrante de notre réponse. Donc, il faut tout simplement attirer l'attention sur la compréhension et savoir ce qui peut être le différent. Je voulais aussi partager trois exemples très clés du Niger au Libye. Au Niger, nous avons vu des effets intéressants et ce sont deux contextes où les structures de coordination humanitaire sont déjà présentes et nous utilisons ces efforts sur une analyse en tant que mécanisme de coordination, je dirais. En Libye, par exemple, nous avons eu beaucoup de rapports au cours des temps sur les défis juridiques, mais pas tant dans les détails des besoins juridiques qui émergent. On ne détaille pas également la fourniture de tel service. Et en Libye, nous sommes également vus comment nous utilisons ces efforts pour tester notre analyse juridique dans la coordination autour. et nous avons pu faire sortir notre expertise avec d'autres partenaires. Donc, c'est ce qui a vraiment facilité l'approche coordonnée en Libye. En Tunisie, nous avons utilisé pour piloter le LAF. Donc, nous avons commencé en Libye. C'était déjà l'aide existante qui nous avons utilisée et nous l'avons renforcée. En Tunisie, c'était beaucoup plus pour l'initier. Il a commencé, mais une fois encore, à cause du manque de coordination, nous avons utilisé tout ce processus tout en faisant inclure le gouvernement, les institutions et les ONG internationales. En Amérique, nous avons fait une analyse régionale et tout en utilisant le LAF comme un outil ou un cadre pour une catégorisation systématique des processus d'analyse. Donc, cela a été très utile, très intéressant en Amérique latine. Cette analyse que nous partageons en coordination dans la région et au-delà avec les partenaires, avec les accords clés et cela continue d'être utilisé pour répondre au programme et donne aussi un cadre général, y compris le plaidoyer, etc. Donc, j'aimerais juste finir et résumer et dire quelques points sur les avantages d'utiliser le LAF. Et c'est un produit que nous avons fourni dans cet effort conjoint que nous avons eu au cours des années récentes. Nous avons vu que le LAF est un outil qui peut être utilisé dans l'humanitaire, mais il peut être également utilisé entre le nexus. Au Liban, nous avons vu le contexte de paix. Nous savons que le contexte de l'aide juridique a besoin de plus de pouces, mais on peut aller encore au-delà. Nous avons également vu des cadres qui demandent des ressources dédiées, des capacités pour tirer la meilleure partie du LAF. Donc, c'était également le cas avec l'Amérique latine. En Libye, en Tunisie, nous avons également vu la sensibilité du contexte, y compris le statut légal, les groupes affectés avec lesquels nous travaillons et aussi le temps pour faire cette analyse légale. En conclusion, je pense que ces exemples illustrent l'utilisation du LAF en Libye, en Tunisie, aussi en Amérique latine comme une fondation d'analyse pour notre travail juridique et nos interventions de la justice et montrent réellement comment on peut faciliter la coordination et le partenariat dans ces efforts juridiques. Nous utilisons tout cela dans tout le processus. Nous nous rassemblons d'une manière plus coordonnée, plus structurée et nous utilisons aussi cela pour construire cet espace renforcé et coordonné et nous avons l'opportunité d'étendre davantage notre aide et nos interventions et j'aimerais finir sur ce point qui est le plus important. Il facilite aussi la connaissance et l'information et la compréhension de comment on peut avoir accès, un meilleur accès aux personnes affectées, y compris comment atteindre les populations d'une manière plus efficace et plus effective. Désolé, j'ai pris plus de temps, je laisserai le lien dans le chat et je vous le ferai parvenir. Merci, merci beaucoup. Catherine, ça a été très rapide, je sais que nous sommes allés au-delà du temps, nous avions un autre sondage mainti, mais peut-être plus tard. C'est un plaisir d'être avec vous et d'apprendre de la part de nos orateurs parce que nous avons appris beaucoup de vous aujourd'hui, cela nous a beaucoup aidés. nous sommes là et nous continuons. Si vous voulez continuer par discuter de la situation ou si vous voulez apprendre davantage de ce que nous faisons et comment nous pouvons aider, aussi, il faut souligner que nous avons d'autres séries de webinaires. Nous avons un autre webinaire qui aura lieu bientôt dans une semaine, c'est-à-dire le 20 novembre. Et au cours de cette réunion, nous allons voir l'aide juridique au niveau des frontières qui sera organisée conjointement avec le ACR et l'équipe sur les politiques. Et je dirais sur ce, vu que nous sommes déjà en retard, merci encore une fois à tous nos intervenants, à tous ceux qui ont participé et qui ont été là jusqu'à la fin de cet événement important. Et j'espère que nous pouvons tous continuer à travailler de manière collective sur ce domaine important et continuer notre apprentissage conjoint et nos efforts conjoints pour renforcer l'aide juridique et l'accès à la justice dans la situation humanitaire. Merci beaucoup encore une fois à tous et à très bientôt. et à très bientôt.